Bonjour les amis! Comment allez-vous? Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon d'orthographe. C'est quoi? Les homophones A et A. Ce sont quoi les homophones? Ce sont les mots qui se prononcent de la même façon, mais ils ont un sens différent et ils ont une écriture différente. D'accord? On commence! Regardez les mots invariables A.C.E. et A.F.I.N. Vous allez les écrire sur le cahier de maison plusieurs fois. D'accord? Et maintenant, on commence l'explication. Regardez! On entend A, mais on voit avec l'œil la lettre A. C'est le verbe avoir au présent. Il a le sens de il possède. Et il peut être remplacé par avait au passé. Et parfois, on entend A et on voit A avec accent grave. Comme quand je dis, je vais à l'école, je vais à vélo, je voyage à cheval, et comme ça. Et maintenant, on continue avec A et A. A avec accent grave et A seul. Regardez la phrase. Le renard a des patins à roulettes. Le renard a. C'est quoi A? C'est le verbe avoir au présent. C'est-à-dire, il possède. C'est-à-dire, on peut remplacer le A par A V. Le verbe avoir à l'imparfait. D'accord? Il a quoi le renard? Des patins à roulettes. A ici, c'est A V, non? C'est-à-dire, avec roulettes. C'est une préposition. D'accord? Compris? Donc, on répète. Le renard a, c'est le verbe avoir, qui peut être remplacé par avait. Il a quoi? Des patins à roulettes. C'est-à-dire, des patins avec roulettes. Ici, A, c'est une préposition. A et A. Il a soif, c'est-à-dire, il veut boire de l'eau. A, c'est le verbe avoir au présent, qui peut être remplacé par avait, le verbe avoir au passé. Il va à l'école. A, avec un accent grave, c'est une préposition, c'est-à-dire, il se dirige vers l'école. D'accord? C'est la différence entre A, verbe avoir au présent, et A, avec l'accent grave, qui est une préposition. Maintenant, arrivons aux exercices. Regardez, on va s'entraîner bien pour savoir, bien écrire le A et le A. Complète avec A, verbe avoir, rouge, ou A, accent grave, vert. C'est-à-dire, c'est une préposition. Lily a froid. Elle veut porter une jaquette. Lily a froid. On peut mettre à la place de A. Quel mot? On peut mettre avec ou bien avec. On peut dire Lily avec froid. Bien sûr, non. On doit dire, on peut dire Lily avait froid. C'est vrai, c'est juste. On continue. Il voyage à Paris. C'est-à-dire, on peut dire il voyage avec Paris. Non. On peut dire il voyage vers Paris. C'est vrai. Donc, il voyage à Paris, à accent grave. Compris les amis? Et ainsi de suite. Un autre exercice, A ou A. Regardez. On commence. Ma voisine a une voiture rouge. Quel A? Vous allez deviner. N'est-ce pas les amis? Allez. Marine se met à table. Ma mère rentrera à midi à la maison. Je voulais une assiette à dessert. Mon copain a une belle moto. Elle a faim. Elle n'a rien mangé. Alvin a mis son blouson à laver. Allez les amis. Vous allez regarder la vidéo. Vous allez travailler les exercices. Et vous me les envoyez. D'accord? À bientôt!